Avec Jean-Paul Brett, le maire PS de Villeurbanne et soutien de Jean-Jacques Quéran, Jean-Jacques Quéran qui arrive en deuxième ou troisième position, il y a encore une incertitude là-dessus, un petit quart des voix, quand on est un sortant, c'est quand même pas très glorieux finalement d'être à 24 ou 25% ? Vous savez, il y a 6 ans, il était à 26%, donc il était un petit peu plus d'un quart, mais les gens ont un peu la mémoire courte, et là il a effectivement à faire le rassemblement de la gauche d'ici le deuxième tour, je pense qu'honnêtement ça va se passer comme ça, donc ça signifie quand même qu'en face de M. Wauquiez qui a 32%, qui plafonne lui à 32%, qui a commencé cette campagne à 32%, qui l'a fini à 32%, en espérant gagner alors que sa campagne n'a pas fait sa promotion sur ce plan-là, je pense que la gauche rassemblée aujourd'hui représente un étiage plus élevé. Pour autant, c'est un combat qui est difficile, moi je ne triomphe pas à l'avance, mais je pense que c'est un vrai combat qui va être incertain jusqu'au deuxième tour, mais que nous sommes tout à fait en situation de gagner. La différence par rapport au dernier régional, c'est que les écologistes faisaient 17%, là où aujourd'hui ils en font 7, les communistes étaient à peu près au même score, voire plus, ce qui veut dire que là, il n'y a que 37% pour ce qu'on appelle généralement le bloc gauche, c'est assez peu, il ne faudra pas qu'il manque une seule voix, et on sait que tout le monde n'est pas ravi à l'idée de rejoindre le PS. D'arithmétique, mais vous dites vous-même 37%, M. Wauquiez 32%, donc je ne dis pas qu'il y a 5 points de plus déjà dans le calcul que vous faites. Alors ce n'est pas facile, mais en même temps, je crois que par rapport à un candidat comme M. Wauquiez, qui est quand même un candidat qui représente la droite extrême, et qu'il a beaucoup montré dans cette campagne de différentes manières, je pense que ça va favoriser le rassemblement de la gauche qui n'est pas le PS, c'est clair. Et puis les résultats aujourd'hui à Lyon et à Villeurbanne, bien sûr ils sont dans la région, sont des bons résultats pour la liste de Jean-Jacques Quirard, en particulier à Villeurbanne, où on devance la liste Wauquiez de 12 points, donc permettez-moi aussi d'avoir des satisfactions sinon personnelles, mais enfin collectives pour le territoire que je représente. Merci beaucoup Jean-Paul Brett. Merci.